Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 3, avec l'offensive qui va continuer contre la France et où il va falloir aussi s'occuper de ce débarquement grec. J'avais complètement oublié, j'avoue que j'avais une unité ici. Je vais peut-être en profiter du coup et l'utiliser pour les contourner. J'ai encore quelques leaders niveau 3, enfin même pas mal de leaders niveau 3. C'est ça qui est assez exceptionnel avec l'Allemagne. C'est qu'ils ont beaucoup de leaders comme peut en avoir beaucoup les Etats-Unis, mais la qualité des leaders c'est quand même autre chose. C'est du niveau 3, 4, il y a pas mal de 5 aussi. Et la liste des deux est tout aussi impressionnante. Donc je suis pas prêt d'état court d'unité. De ce point de vue là, c'est quand même très très intéressant. Alors, le sous-marin continue. Je préfère continuer, alors c'est un peu risqué, j'espère que je t'ai pas rencontré de flotte anglaise, mais je préfère continuer. Dès le premier signe d'ennemi, je m'en vais. Je retourne au port. Alors, en France, il va falloir commencer à avancer sérieusement. Ça devrait pouvoir se faire. Alors là, je vais arrêter mon mouvement ici, je pense. Non, il y en a une qui bouge, ça suffit. Ouais, parce que c'est quand même un peu dangereux là. Il y a du monde autour de nous. S'ils décidaient d'avancer, ça pourrait être dangereux. Par contre, je vais pouvoir avancer ici, je pense. Il faudrait que j'arrive à passer quelque part un peu plus en force. Ce qu'il y a, c'est que l'offensive est quand même très prématurée. On est qu'en 1939 et du coup, j'ai pas de blindés, il me manque beaucoup de choses. J'avais pas d'officier non plus, c'était quand même un peu compliqué de mener une guerre comme ça. Avec si peu de moyens. Alors j'ai quand même vu que j'avais fait une connerie là. J'ai oublié de prendre, enfin je sais pas pourquoi, j'ai pas pris les services militaires sur demande. Quand même, pour ce qu'il y ait des officiers, ça va être relativement intéressant. Alors vite fait, il faut que je règle ça. Je vais attendre la fin de la journée pour régler le ravitaillement, sinon c'est le même problème que d'habitude. Alors question officier, je pense qu'on va passer à... On va regarder, on en faisait 182. Alors là, il va falloir commencer à agir. Il faut pas que ça dure trop non plus, parce que le problème c'est pas trop les grecs. Le problème c'est ce qui pourrait débarquer maintenant que les grecs ont le port. Ça pourrait être des anglais, enfin d'ailleurs ça ne peut être que des anglais puisqu'il y a que ça. Et ça pourrait très vite me poser un gros souci. Donc il faut que je me débarrasse d'eux. Hop, c'est parti. Alors ça aussi ça m'énerve un peu. Malheureusement, je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Alors mes avions ont pas mal souffert, ils se sont bien battus on va dire. Oui, je vais fusionner, je vais séparer. 90, 85, 94, 89... Ah ok, c'est parti. Je sais pas si c'est lui à chaque fois, pourquoi pas. Il va bientôt gagner une étoile celui-là. On va le rapprocher peut-être. Non, on va continuer de partir d'ici. On va bombarder là. Elle s'est déjà gagnée là. Bon alors là il faut que je fasse gaffe. On est en train de se débarrasser des dernières forces. Ouais, ouais. Euh, je vais quand même bouger là. J'ai plus aucune raison d'être là. Ce qu'il y a c'est que la Belgique vient de tomber, donc ça a libéré pas mal de provinces. Euh, ouais c'est parti. Je sais pas si vous entendez l'orage derrière moi. J'ai laissé ma fenêtre ouverte. Euh, je suis peut-être obligé de m'absenter deux secondes. C4. Si je risque l'illondation, je vous le dirai. Alors, nouvelle division terrestre, je crois qu'elle est là. Je sais pas le nom de cette province. Duderstadt, ouais c'est ça. Voilà, là je pense qu'on va résister. Enfin j'espère. Ah ouais, on va avancer. Là c'est bon. Bon, là on va passer. Ça va peut-être les forcer à se bouger un peu. Alors, je dis qu'on va passer, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se bat. Si honnêtement, c'est qu'une question de temps. D'ailleurs, je crois qu'on avait déjà gagné la bataille et ils ont dû ramener des renforts plus tôt. Parce qu'il me semble bien que la bataille était un peu plus avancée que ça. Alors, donc ça c'est suite à la victoire contre la Belgique. Pas de panique. Alors, ça on s'en fout, enfin c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on n'y peut pas grand chose. Là ça se passe pas bien du tout, je dois dire. Je suis obligé d'arrêter pour l'instant. Il faut quand même que j'arrive à réduire cette armée. Alors, je me suis débarrassé de tous mes tanks pour m'occuper des Grecs. J'espère que je ne vais pas le regretter. 20h. Là, j'ai été obligé d'arrêter. Qu'est-ce que je fais ? Bon, là je pense que je peux d'ores et déjà avancer. Là, pareil. Ici. Il n'y a plus de force en face de moi, je pense que la chute de la Belgique les a un peu pris au dépourvu. Enfin, c'est juste qu'ils n'avaient rien à mettre à la place. Mais... Je pense que la France n'a pas beaucoup d'unités en 1900. La guerre a commencé en 1938. En fait, c'était un peu tôt pour elle aussi, c'était un peu tôt pour tout le monde, tout compte fait. Pas uniquement que pour moi. Alors, je vais peut-être me relancer mon offensive sur Besançon. Ce ne sera pas la première. Ou d'abord sur Baume les Dames, peut-être. Ouais. On va voir ce que ça donne. C'est König qui s'y colle. Je crois que c'est un niveau... Ouais, c'est un niveau assez élevé. Ouais, toutes les victoires sont bien. Ah bah là, je vais pouvoir contre-attaquer. Il faut absolument que j'arrive à me débarrasser de ces unités. Ah, il y a des Français encore dans les parages. Ouais, j'y suis presque là. 4 heures. Ok, c'est parti. Il faut absolument que je reprenne ce port en urgence. Pour l'instant, les Anglais n'ont pas profité, ça m'étonne un peu. Si j'avais été eux, j'en aurais profité parce que... N'importe quel trou pourrait réussir à me déstabiliser là. Il en fallait vraiment très très peu pour m'embêter au plus haut point. Ouh là, là je trouve que ça suffit, je vais m'arrêter là. Je vais relancer l'autre. Je vais dire que ça m'inquiète un peu, ça prend du temps. Ah non, c'est juste que... Là, ils vont s'installer ici. Là, je suis un peu décentré, il faut bien l'avouer. Là, c'est pareil. Je montre comment cette unité d'infanterie s'est retrouvée là, et l'autre ici. Malheureusement, j'y peux pas grand chose là. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? On va se faire défoncer. On va pas pouvoir... On va pas pouvoir rester longtemps en vol. Je peux pas vraiment relancer mes chasseurs. Allez, si, je vais essayer. Ouais, on va se faire peut-être un peu d'expérience. Là, ça va poser un problème... ...de répartition de mes forces. Je suis obligé de faire un peu demi-tour avec celle-là. Donc là, c'est parti. Là, je crois que je vais pouvoir y aller bientôt. 26 heures. Je fais 183 officiers. Ça me pompe un niveau technologique assez... Enfin, un niveau de leadership assez important quand même. Alors, j'ai volé pas mal de métal à la Belgique en la prenant. Ça, c'est une bonne chose. Là, je crois que je suis prêt. Je peux y aller. Baume les dames va tomber. Ouais, je sens les français quand même prêts à lâcher, là. Alors là, qu'en est-il ? Ouais, je pense que je peux les avoir. Si les renforts interviennent pas, remarque que les renforts sont un peu trop faibles, à mon avis, pour intervenir. Ils sont à zéro, à mon avis, ces renforts. Ok, donc là, je vais m'occuper des Grecs. Je préfère ça. Ah, je peux bouger ici, peut-être. Ça m'intéresse pas, c'est vraiment de la montagne. J'ai plutôt envoyé de l'infanterie, ça me paraît plus raisonnable, mais... Je préfère passer le temps lentement. Remarque, je pourrais... Je pourrais quand même aller à la vitesse supérieure. Remarque, j'aime bien jouer lentement, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop lent, là. Alors là, j'ai récupéré mon port, donc c'en est fini des espoirs grecs, maintenant. Nancy est attaquée, alors c'est un peu dangereux. Je vais arrêter mon offensive sur... Sur Catenon, c'est ça ? Je sais plus. Sur Metz, sur Metz. Et je vais essayer de résister sur Nancy. Ils ont encore envie de se battre. Qu'est-ce qu'on a pour résister ? Ah mais non, pourquoi ils n'attaquent plus, là ? Non, ils n'attaquent plus, en fait. Je ne sais même pas pourquoi. Là, je vais aller là. Donc là, je vais à Bastog pour un peu compléter le front. Là, je peux aller là. Là, je ne peux plus bouger. J'ai déjà attaqué. Le nombre d'heures que je suis obligé de rester sur place, c'est impressionnant. J'aurai bientôt un nouveau corps. Est-ce que j'attaque, là, ou pas ? Je vais essayer. C'est un peu léger comme attaque, mais ça dépend. Il est très très faible. Comment expliquer qu'il y a deux contre un alors qu'on est en défense ? Il faut dire que j'ai un général 2, il a un général... J'ai un général 4. Il a un général 2, mais quand même... Quand je vois son organisation à la vitesse où elle chute, il perd 2,5 par jour, grosso modo. C'est impressionnant. Là, je peux y aller. On s'est déjà gagné sur Poligny. Franchement, je ne pensais pas passer comme ça direct, cash, sans... Non, ça, c'est bon. Ça, c'est limite, mais je peux continuer encore un peu. D'ailleurs, je peux arrêter mon bombardement sur Metz. Ouais, le gros de son armée est là. Forcément. Je pourrais essayer d'avancer ici, par exemple. Là, c'est dans combien d'heures ? Ouais, c'est très très loin encore. Donc là, ça va finir par passer. C'est juste une question de temps. Ok, c'est passé, enfin. Donc là, il n'a vraiment plus grand-chose pour se défendre. Enfin, il n'a vraiment plus beaucoup d'espace, pardon. Est-ce que je peux le faire céder, là ? Non, là, c'est pas bon. Je vais m'arrêter. Là, je pense qu'il pourrait céder assez facilement. Ok, donc là, c'est la fin de l'armée de haut. Alors, c'est ça que j'aimerais éviter. C'est une mauvaise rencontre de mes sous-marins, là, mais... Là, c'est parti. Je peux avancer. En fait, c'était juste un QG devant moi, ces traîtres. C'était difficile de savoir. Et c'était vraiment juste un QG. Alors, là, j'ai lancé ça juste pour tester. Et je crois qu'il ne faut pas que j'insiste parce que vraiment, c'est une province qui est très... Qui est en danger, hein. Elle a une, deux, trois, quatre, cinq provinces autour d'elle. Donc, il ne faut pas que je la faiblisse de trop. Je vais même la renforcer, là. Par contre, ce que je peux faire, c'est attaquer, là. Ah, non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, c'est parti. J'avais oublié de lancer le temps. Je regardais le résultat de ma bataille, mais il ne se passait rien. C'est normal. Je n'avais pas lancé le temps. L'attaque en soutien. Ok, plus de grecs. Ça aura été assez rapide. Mais ils auront quand même réussi à me dérouter de ma mission qui est de me débarrasser des français le plus vite possible, de leur prendre leurs ressources le plus rapidement possible. Donc, je ramène mes chars. Je pense qu'en ramenant mes chars ici, je vais pouvoir faire une grosse percée. Ça ne devrait pas traîner. Je crois que ce sera la fin de la France, qui pêche de toute façon par son manque d'unité nationale. Ils sont à 59. Franchement, je ne vois pas comment ils sont arrivés aussi bas. Ils démarrent quand même, il me semble, un peu plus haut. Ils ont juste perdu énormément. C'est étonnant. Enfin, après... De mémoire, on ne commence pas aussi bas. Franchement, ça vaudrait le coup de regarder... Un petit peu relancer le jeu avec la France, voir combien ils ont. Mais... Pour moi, il démarre à 70. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi bas ? Mystère. Alors, division... De montagne. Je crois que je n'avais pas encore fait de corps. Oui, alors c'était un peu n'importe quoi, il faut bien l'avouer. Comment je voulais me débrouiller avec... Avec ce truc là. Donc celui-là, il est bien. Celui-là, il n'est pas bien. Du coup, voilà, je peux rajouter celle-là et celle-là. Donc là, on est bien. Et après, celle-là et celle-là. Et là, on est presque bien. Tout ce qui nous manquerait, c'est un peu d'artillerie. Je vérifie que je ne l'ai pas faite parce que... Enregistrant mes épisodes parfois avec un peu de distance, il est fort possible que j'oublie des choses. Voilà. Ok. Alors, mes blindés sont en route. Je peux ramener une autre division d'infanterie. Si j'arrive à cliquer dessus. Alors ça, c'est le mystère total. Elle, je vais la ramener en Pologne. Elle, je vais la ramener au port. On va peut-être s'attaquer à la Suède bientôt. Le but, c'est vraiment de faire plus vite que les Etats-Unis dans la conquête du monde. Donc il ne va pas falloir que je traîne. Alors là, ça va se passer comment ? Ça se passe qu'il n'a quasiment plus rien. Donc ça va être très rapide. Seulement, je ne sais pas si je vais être capable... S'il y a un bras de mer, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon offensive. Je ne vais pas pouvoir aller sur ligne. C'est pas tout à fait une île à mon avis, mais... On verra. Mais ça risque d'être difficile. Là, c'est gagné. Parfait. Ah bah j'ai déjà pris Epinal. Ce que je pourrais faire, c'est remonter des unités au front, là. Pour attaquer... Je vais attaquer avec ces deux provinces là, Nancy et Epinal. Réaliser peut-être un encerclement à la rigueur, on verra si c'est jouable. Ouais, l'armée française est très très faible. Elle ne peut rien faire, là. Tarar... Tarar est déjà tombé. Là, ça, ça va tomber en quelques heures aussi. Ouais, ça va être un peu plus long que je l'imaginais. Donc là, je vais aller à Nice. Point de victoire. J'ai récupéré du métal. Alors, je me rappelle avoir récupéré quand j'ai pris la Belgique. L'autre partie, je ne sais pas quand j'ai pu la récupérer et où j'ai pu la récupérer. J'avais 1300, donc je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est toujours bon à prendre. Là, il faut quand même que je bouge un peu. Tout ça, je vais le ramener au front, ici. Au déploiement stratégique. L'espionnage, c'est vraiment pas bon. Voilà, je remonte au fur et à mesure. Même si j'ai... Je crois que j'ai pas de... Je vais arrêter. J'ai pas de technologies à leur voler, ils sont tellement, à mon avis, à la ramasse. Je vais plutôt essayer de voler des technologies maintenant au Royaume-Uni. Quitte à mettre un peu plus d'espions. On verra ce que ça donne. Là, eux, ils sont restés derrière. Là, je commence à avoir pas mal d'unités. Je crois que je vais attaquer. Cette fois, ça va se passer beaucoup mieux que ma première tentative. Ils sont pris sur deux fronts. J'aime pas trop ça, perdre des navires comme ça. Ça vient d'où, cette histoire. C'est quoi, cette route ? J'ai pas besoin de ce convoi de ravitaillement, là. De Villenshaven à Harus. Villenshaven. Harus, c'est ici. Villenshaven, c'est ici. Ça, ça date de l'époque où les Grecs m'avaient isolé. Mais là, il n'y en a plus besoin. Et de Rostock à Frédéric Chavane. Vous voyez, c'est pareil. Ça, j'en ai plus besoin. Je perds des transports pour rien, là. Faut arrêter. Ces deux-là, malheureusement, j'en ai besoin. Mais bon, ils sont pas super utiles non plus. J'espère qu'il va pas les recréer, cette andouille. Non, c'est... Du coup, j'ai perdu quelques navires pour rien. Bon. Je vais arrêter l'épisode, il est déjà beaucoup trop long d'ailleurs. J'avais pas vu. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Merci.